Aujourd'hui, je vais vous parler de deux pionniers. Un pionnier d'abord, un pionnier de la psychologie, le Dr. Cal Rogers. Puis ensuite, quelqu'un d'un peu plus local, un pionnier de la kinésiologie au Québec, le professeur Ron Ferguson, qui a été ici au département de l'Université de Montréal. Je vous rappelle, au début de l'année, je vous ai parlé du Dr. Luc Léger. Mais Ferguson, Ron, c'était un des collègues de Luc Léger. Et j'ai eu le bonheur de l'avoir comme professeur. Puis je passe les premières secondes du petit clip. Vous expliquez un petit peu, c'est un peu drôle, comment mes premiers contacts avec le Dr. Ferguson. On est en septembre 1989. Donc, évidemment, la kinésiologie n'existe vraiment pas au Québec. Et moi, je suis comme la majorité des éducateurs et des éducatrices physiques de ce temps-là. J'ai de la difficulté à me trouver un job. Et puis, je retourne à l'école. Je m'inscris à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et puis, dès la première session, il y a un cours qui s'appelle « Prescription d'exercice ». Puis, le cours est donné par le Dr. Ron Ferguson. Ron Ferguson, on le connaît. C'est un physiologiste de l'exercice qui travaille au Centre Épique de l'Institut de cardiologie de Montréal. C'est un spécialiste de la réadaptation cardiaque. Donc, on s'inscrit au cours, moi et mes collègues. Puis, le premier lundi soir, on s'installe. Puis, on arrive en classe. Ron arrive. Et on s'attend à ce qu'il nous parle de pathologie cardiaque, de bêta bloquant, de fréquence cardiaque de réserve, de seuil ingénieux. Puis, pas du tout. Ron nous arrive. Puis, d'entrée de jeu, il commence à nous parler de Cal Rogers. Puis, il nous montre la fameuse Bible de Cal Rogers, que Rogers écrime une sens sur un lien. Cal Rogers, on va le voir, c'est le père de la psychologie humaniste. Alors, on se dit « ouache » que c'est ça, fausse représentation. Ce n'est pas du tout ce dont on s'attendait. Et même dès le premier cours, on commence à faire des mises en situation. On commence à travailler nos habiletés de counseling. À ce moment-là, on appelle ça la relation d'aide. Et non, on n'a pas abandonné nos cours. En fait, on a été enchantés. Parce que Ron Ferguson nous enseignait une chose fondamentale. C'est que notre compétence la plus importante en kinésiologie, c'est justement notre capacité à entrer en relation d'aide avec nos clients et nos clientes, à faire du counseling. Et c'est pour ça que ce qu'on va voir dans les quelques prochaines minutes, c'est comment est-ce que les concepts de Cal Rogers, qui ne sont quand même pas d'hier, ce livre-là, je vous l'ai dit, ça a été écrit en 1961. Et c'est comment deux autres auteurs ont utilisé les concepts de Rogers, nous ont emmenés à ce qu'on appelle maintenant l'entrevue motivationnelle. puis c'est une des choses qu'on va apprendre d'ici la fin de la session. L'ACP, c'est la confiance dans l'individu, dans sa capacité à affronter la vie, à se développer en tant que personne, à résoudre les difficultés de la vie, il y en a beaucoup, par lui-même. Cette confiance est à la base de ce que Rogers appelle la tendance actualisante. C'est-à-dire, tout être vivant, et l'être humain en particulier, en ce qui nous concerne, a une tendance innée à vouloir, à tendre vers le développement de son potentiel, dans un sens constructif, vers la croissance et la maturité. C'est exactement comme une petite graine, si vous voulez, qui porte en elle la possibilité d'être une plante, voire un arbre. Il faut des conditions particulières. Si on met cette petite graine dans des conditions favorables, par exemple au soleil, avec une certaine humidité, et une bonne terre, alors cette graine va germer et va devenir plante, c'est-à-dire qu'elle va développer son propre potentiel. Et oui, cette tendance à l'actualisation de soi a besoin de certaines conditions pour la personne. Il y en a trois. Trois conditions que Rogers a définies de manière très précise. La première, c'est l'empathie, c'est-à-dire la capacité à comprendre le monde de l'autre, à rentrer dans la subjectivité du monde de l'autre et finalement voir, comprendre comment l'autre vit sa relation au monde. La deuxième condition, c'est la congruence. Alors la congruence, qu'est-ce que c'est ? C'est la conscience de soi et de ses propres sentiments. C'est finalement être en contact avec son monde intérieur. Ça a à voir avec bien sûr la transparence, avec ce que Rogers également appelle l'authenticité. Et enfin, la troisième condition, c'est la considération positive inconditionnelle, c'est-à-dire la capacité, la tendance, l'effort pour considérer l'autre de manière positive, sans jugement, sans évaluation, et finalement de l'accepter dans toutes ses dimensions de manière non conditionnée. Donc vous voyez que ces trois conditions, ces trois attitudes, dans le fond, peuvent s'appliquer à toutes les relations interpersonnelles. Donc vous voyez, l'approche de Carl Rogers, moi je l'appelle l'approche rogerienne, et moi je mêle un peu les deux en clinique avec mes étudiants qui sont avec moi. L'entrevue motivationnelle, oui, mais je vais piger un peu plus dans les fondements de l'approche rogerienne. Mais encore là, les deux se recoupent. Donc ça a vraiment bien été expliqué par le docteur Oudiquet. Empathie, les trois piliers de l'approche rogerienne, l'empathie, la considération positive inconditionnelle, le non-jugement, celle-là est importante aussi. C'est fondamental, la congruence, l'authenticité, comme lui il dit si bien, c'est d'être en contact avec son monde intérieur pour ne pas que nos émotions du moment, nos dialogues internes, nos croyances rentrent en conflit avec l'intervention qu'on est en train de faire. Et le piège, un des pièges qui nous guette lorsqu'on fait la consultation, du counseling, c'est d'abord ce qu'on appelle le biais de projection. Le biais de projection, c'est justement, on projette sur notre client, notre cliente, nos émotions du moment, nos croyances. Nous autres, si on est un fervent du cross-training, on se dit, c'est sûr, probablement consciemment et inconsciemment, c'est sûr qu'il y a le client, c'est sûr qu'il va aimer ça, et ainsi de suite. Donc, ça va amener une espèce de distorsion, ça va nous nuer dans notre intervention. Pour la biais de projection, l'exercice qu'on va faire les prochaines minutes dans la classe, évidemment, pour s'empêcher de projeter sur notre client, notre monde intérieur, si vous voulez, il faut commencer par le connecter. Donc, on va faire un exercice ensemble pour essayer un peu d'explorer notre petit monde, finalement.